bonjour à tous dans cette vidéo on va essayer de découvrir comment utiliser l'application p2 sur donc sur l'ipad donc vous allez trouver donc cette application sur l'espace dédié donc soit élève ou enseignant ici donc là c'est pas connecté mais c'est à cet endroit vous allez la télécharger moi je vais aller directement sur l'application donc elle se présente comme ça donc on vérifie bien que ici en vous voyez je suis sur le cloud drive donc pour pouvoir commencer va falloir créer un fichier donc je vais cliquer à gauche sur créer donc je veux un script voilà donc je veux que ce soit un script vide donc là il me demande où je vais commencer à stocker tout ça donc moi je suis allé sur le cloud et j'ai créé un dossier qui s'appelle séance donc là je vais donner un titre donc je vais faire laisser je peux lui donner une petite couleur si vous voulez et puis donc voilà alors maintenant c'est pas terminé parce que il faut recliquer sur ce document donc à gauche vous avez ici à gauche récent et puis vous avez essayé je clique sur donc mon fichier et donc là donc j'ai appui la droite et là j'ai l'éditeur de texte en bas vous voyez j'ai la console et puis le petit triangle là c'est pour exécuter donc je on va faire un test je vais faire a égal une valeur 4 b égal 5 je vais exécuter donc c'est bon en bas donc on va tester sur visiter la console je vais dire a c'est quoi je vais faire a plus b donc voilà tout va bien d'accord donc voilà ce qu'il faut savoir pour commencer à utiliser cette application maintenant est ce qu'il ya quelque chose à savoir je reviens ici en haut et je clique en haut à gauche et donc là donc sur le menu à gauche voyez en bas puis temps vous avez terminale vous avez en bas vous avez des exemples documentation alors je pense que la chose la plus importante c'est que quand vous créez donc votre document attention au piège donc je vous montre une autre manip donc je fais un plus ici et je fais un fichier vide et là je vais l'appeler et c'est un et vous créez un document comme ça regardez donc ça c'est un document texte en fait et donc il vous donnera donc je clique sur ce document et là vous voyez j'ai cliqué dessus j'ai plus la main pour exécuter ce programme et en bas j'aurai pas le la console etc parce qu'en fait c'est pas un fichier putain donc je peux créer un fichier putain à partir de là en mettant un modèle et puis un script evite et donc là donc on va noter et c3 je crée ça et donc là vous voyez la différence entre les deux donc je reclique sur et c3 et là vous voyez à droite j'ai la main pour exécuter etc donc on peut faire un test donc je défini une fonction de x voilà j'exécute donc je fais appel à l'image de 2 par exemple pour voir si ça va donc voilà c4 je fais l'image de 5 voilà donc donc voyez donc si je suis sur le document en jaune et bleu donc c'est là le document en extension python et je peux avoir la main pour exécuter etc alors parfois il ya des bugs en fait il suffit simplement de donc donc fermer l'application donc la chair comme ça et fermer complètement l'application et donc repartir sur l'application voilà ça évitera de qu'est-ce qui qu'est ce que je peux dire de plus bon ben vous avez les deux façons et en tout cas tant que vous n'avez pas un fichier en extension python en bleu et jaune vous ne pouvez rien faire et surtout il faut pas oublier de cliquer dessus comme ça vous pouvez manipuler sinon si vous restez à l'accueil donc il n'y a rien qui se passe donc là sur les c'est aussi donc là c'est un texte donc je vais de supprimer et donc là j'ai mon document c'est voilà pour cette première vidéo sur une découverte de cette application elle a l'air stable et elle marche super bien pour l'instant je voilà je pense que c'est quelque chose il y aura des mises à jour mais c'est pour l'instant c'est très bien voilà bon courage